La NASA est bien décidée à trouver une réponse à la question de l'origine de la vie. Pour étancher sa soif, elle a inventé le vaisseau spatial Osiris-Rex dans le seul but d'atterrir sur des astéroïdes et de ramener des échantillons sur Terre. Lors de sa première mission, la sonde américaine a été envoyée sur l'astéroïde Bennu. Selon les scientifiques de la NASA, l'astéroïde, outre le fait qu'il risque d'entrer en collision avec l'atmosphère terrestre, pourrait également contenir des éléments susceptibles de prouver l'origine de la vie. L'astéroïde riche en carbone pourrait être en possession de milliards d'années d'histoire. Et si, en un instant, l'origine de votre existence était modifiée ? Et si vous découvriez que la composition de votre corps n'est rien d'autre que de la poussière du cosmos ? Notre espace est une oasis de fragments rocheux flottant librement, vestige de la formation de notre système solaire. Ces roches, appelées astéroïdes, sont composées d'éléments chimiques et gravitent autour du Soleil dans une ceinture située entre Mars et Jupiter. Au cours de leur voyage orbital, les astéroïdes se rapprochent des planètes sous l'effet de l'attraction gravitationnelle, ce qui augmente les risques de collision. Généralement de grande taille et de forme imposante, les astéroïdes qui descendent de l'espace à une vitesse fulgurante percutent les planètes avec un impact massif. De tels astéroïdes, poussés par l'attraction gravitationnelle de planètes proches qui leur permet d'entrer en orbite dans le voisinage de la Terre, sont appelés objets proches de la Terre ou géocroiseurs. L'exemple classique d'un astéroïde fonçant sur la Terre est l'impacteur de Chichulub, responsable de l'extinction des dinosaures sur Terre. En fait, il y a tout juste 10 ans, un astéroïde de la taille d'un cours de tennis s'est écrasé dans l'atmosphère terrestre à Chelyabinsk, en Russie. L'impact a provoqué l'éclatement de vitres dans toute la ville, blessant environ 1 500 personnes. Afin d'éviter de nouvelles destructions dues aux astéroïdes, les scientifiques de la NASA ont construit un engin spatial pour suivre et comprendre leur nature et leur trajectoire. OSIRIS-REx est la première mission américaine à collecter un échantillon d'astéroïdes. La sonde a été lancée en 2016 pour se rendre sur un astéroïde géocroiseur nommé Bennu et s'y poser en 2018. OSIRIS-REx a déposé l'échantillon dans le désert de l'Utah en septembre 2023, mais n'a pas atterri. L'équipe chargée de la conservation des astromatériaux au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston a recueilli 2,48 onces de matériaux d'astéroïdes dans le matériel d'échantillonnage avant même d'avoir retiré le couvercle. L'équipe a ensuite retiré deux fixations récalcitrantes. Ensuite, elle retirera le collier métallique rond et transférera le reste de l'échantillon de la TET Touch & Go Sample Acquisition Mechanism, également connu sous le nom de TAGSAM, dans des plateaux d'échantillonnage en forme de tarte. Les matériaux restants comprennent de la poussière et des roches d'une taille maximale de 0,4 pouces. La NASA s'attendait à collecter 2,12 onces de matériaux d'astéroïdes, mais elle les a dépassés avec 2,48 onces. L'équipe conservera 75% de l'échantillon pour les futurs scientifiques, mais les 25% restants seront étudiés actuellement. Cela aidera les scientifiques à recueillir des informations pour les futures missions robotiques et humaines, notamment celles qui seront menées avec le système de lancement spatial de la NASA vers des destinations de l'espace lointain. L'étude aidera également la NASA à déterminer les propriétés physiques et chimiques de Bennu, dans l'éventualité d'une mission d'atténuation de l'impact. Bennu est l'un des astéroïdes les plus dangereux, avec une forte probabilité d'impact sur la Terre à la fin du 22e siècle, vers l'année 2182. Il mesure environ un tiers de mille de large à l'équateur. Il est considéré comme une ancienne relique des débuts de notre système solaire, dont l'histoire remonte à plus de 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques, Bennu doit être un fragment d'un astéroïde riche en carbone beaucoup plus gros, datant d'environ 700 millions à 2 milliards d'années. Il s'est probablement formé dans la ceinture principale d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, et s'est depuis rapproché de la Terre. Mais la question à un million de dollars qui attend une réponse est la preuve de l'origine de la vie. Selon Solvay-Girvin, responsable de la mission Osiris-Rex au Marshall Space Flight Center de la NASA, cet astéroïde carboné pourrait également contenir les précurseurs moléculaires de l'origine de la vie et des océans de la Terre. Comment cela se fait-il ? Parce que la composition de Bennu est si ancienne qu'elle est susceptible de contenir des molécules organiques semblables à celles qui auraient pu être impliquées dans l'apparition de la vie sur Terre. L'étude visant à découvrir les caractéristiques de Bennu et à acquérir des connaissances sur l'origine de la vie est en cours. Mais il faudra encore de nombreuses années aux scientifiques pour rassembler des preuves concrètes. En attendant, imaginez que vous découvriez que votre corps n'est finalement qu'un amalgame cosmique de poussière et de produits chimiques ? Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.